Le psaume 4 Bonjour, le psaume 4 appelle au secours dans la confiance. Dans ce psaume, plusieurs voix se font entendre, celles d'un homme, celles d'un peuple, celles de Dieu. Laissons-nous porter par ce psaume où le cri de détresse a laissé place à la confiance. Et à notre tour, demandons qui nous fera voir le bonheur. Lire le psaume Ce psaume est principalement écrit en « je ». C'est le psalmiste qui crie vers le Seigneur. Mais à la deuxième strophe, c'est le cri du Seigneur que l'on entend. Et à la quatrième strophe, c'est la quête de beaucoup qui résonne. Je lis ce psaume lentement, à haute voix, et je me laisse habiter par la multitude des cris qui s'expriment dans ces quelques versets. C'est le cri d'un homme, le cri d'un dieu, le cri d'un peuple. Et moi, quel est mon cri, mon désir? Entrez dans son sens. Ce psaume débute par un cri d'imploration et se termine dans la confiance. Le psalmiste témoigne en premier de son expérience de libération. Il a expérimenté que Dieu est attentif quand on crie vers lui et qu'il répond. Touché par le Seigneur, il invite les autres à une attitude première de silence, qui va de pair avec la confiance en Dieu. Ce mouvement de l'être qui choisit de se tourner vers le Seigneur ouvre le cœur à recevoir le don de Dieu, la joie, la paix, la confiance. Ai-je le désir de m'arrêter un instant, dans ma vie et dans mes journées, pour me disposer à accueillir le don de Dieu? Prier ce psaume Le point de départ du psaume est un cri à l'affirmation que Dieu libère des détresses. Avec le psalmiste, je peux faire mémoire de toutes les détresses dont le Seigneur m'a libérées. Quelles sont-elles? Je peux aussi choisir d'être la voix des sans-voix, de ceux qui ne peuvent pas ou qui n'osent pas s'adresser au Seigneur. En leur nom, je crie vers Dieu dans la confiance. Je peux aussi choisir de me faire porte-parole du cri du Seigneur devant nos déroutes, devant nos choix, qui nous conduisent vers le néant. Je reconnais mes idoles, nos idoles, ce qui empêche d'aller à Dieu. Dans l'action de grâce, Je fais mémoire de l'alliance des dons durables que désire nous faire le Seigneur lorsque nous nous disposons à le recevoir dans le silence et la confiance. Désirer le bonheur À travers la multitude des cris et des désirs exprimés, ce psaume donne des pistes vers un vrai bonheur. Ce bonheur, beaucoup désirent que quelqu'un nous donne à le voir. Mais le psalmiste affirme que le bonheur est relation. Il est le visage de Dieu tourné vers nous et vers lequel nous nous tournons. Parfaitement intégré en notre cœur, l'assurance que le Seigneur nous regarde et nous aime donne joie, paix et confiance et permet de vivre une solitude intérieure paisible car habitée de la présence du Seigneur. Est-ce que je crois en cette promesse de bonheur offerte par le Seigneur ? Quelle attitude, quelles paroles, quels gestes puis-je poser aujourd'hui et demain pour m'ouvrir à l'accueil du don que le Seigneur veut me faire ? Dans le silence et la confiance, je parle au Seigneur de ce qui m'habite, de mes détresses et de mes désirs, dans l'assurance que me donne son amour. Voilà. Bonne prière à toi. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans ma détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Fils, jusqu'où iriez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course aux mensonges ? Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous, tremblez, ne pêchez pas. Réfléchissez dans le secret. Faites silence. Offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes les vendages et leurs maisons. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501